Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission La Star à la Une. Aujourd'hui nous nous entretiendrons avec une grande star au talent indéniable. Elle a 11 ans de carrière musicale et elle a à son actif 2 albums plus 3 singles dont le tout dernier est intitulé Mousseau. Elle est également l'héritière de l'empereur Bisongo qui est lui aussi un grand artiste musicien burkinabé. Mesdames et messieurs vous l'aurez deviné il s'agit de Maria Bisongo. Bonsoir Maria Bisongo et bienvenue dans l'émission La Star à la Une. Bonsoir Mounia et merci pour l'invitation, c'est gentil. Peux-tu te présenter brièvement aux téléspectateurs s'il te plaît ? Je suis Maria Bisongo et de mon vrai nom Wedraogo Beniwende Armel Maria. C'est mon nom. Je suis fille de l'empereur Bisongo comme tu l'as si bien dit au début et de la sœur de bébé Bisongo, de Momo Bisongo, de Ahmet Smani et puis beaucoup d'autres. Alors l'empereur Bisongo qui est ton papa est lui aussi un artiste musicien. Est-ce l'une des raisons qui t'a inspiré à te lancer dans la musique ? Je dirais oui et oui, oui et non à la fois. Comment ça ? Voilà, pour moi mon papa c'est le meilleur artiste du monde, ça c'est un. Et puis c'est, j'aime pas le mot idole, moi je l'aime tellement, je ne dirais pas qu'il est une idole pour moi, non. Pour moi il est juste la star, c'est ma star à moi, mon papa. Donc je dirais oui parce que depuis le bas âge, certains disent qu'à la place du biberon, moi j'avais le micro à la main, c'est sûr. Parce que quand je suis née, naître déjà dans une famille de musiciens, d'artistes, c'est, voilà, ça veut dire que le matin tu te réveilles, au lieu de faire tes quatre pattes pour aller chercher ta maman, tu es entre les cymbales et la batterie et tout. Donc c'était, je dirais pas que c'était prémédité, mais je dirais que c'était prévisible que je sois artiste, chanteuse. Parce que, je me rappelle quand j'étais toute petite, quand je voyais mon papa chanter avec sa guitare, il aimait chanter très tard dans la nuit, quand nous dormions déjà, et il se mettait à chanter en sourdine, tout bas, pour qu'on ne se réveille pas et tout. Mais moi, je ne sais pas si c'est dans mon sommeil que je l'entendais beaucoup chanter, ça fait que tout de suite j'ai aimé la musique, tout de suite j'ai aimé le chant, et puis aussi à la chorale, à la petite chorale à l'église, et déjà toute petite, je dirigeais la chorale, et puis c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et je me rappelle qu'à l'âge de quatre ans au Niger, j'ai attrapé un micro devant beaucoup de personnes à l'église, et puis j'ai chanté. Donc, ça veut dire que peut-être pour moi c'était déjà tracé, et tout cela, je le dois vraiment à Dieu et puis à mon papa. Mais est-ce que tu as eu son soutien dès le départ ? Non, je le dis haut et fort non. Oui, parce que la toute première fois que je partais en studio, il n'était pas au courant. Et je faisais le bac, je pense, j'étais en terminale, et je suis allée au studio, j'ai enregistré, il ne savait pas. Et il y a eu un mariage d'un cousin, où il a quitté Fada, et puis il est arrivé, et je l'ai fait écouter les chansons, et par un truc, un p3 ou quoi, avec des écouteurs, et puis il m'a dit, mais qui chante ? Je dis, mais c'est moi. Et la réponse qu'il me donne, il dit, tu n'es même pas malade. J'ai eu chaud, j'ai eu chaud ce jour-là. J'ai eu chaud. Pour moi, il allait tout de suite aimer, il allait m'applaudir. Il m'a dit, tu n'es même pas malade. Et je suis restée toute froide comme ça. Il m'a dit, tu peux chanter, mais après le bac. Ah, d'accord. Après, je suis descendue et tout. Mais après, il m'a appelé, quand il est rentré à Fada, il m'a appelé, il m'a dit que c'était très bien. Il a aimé. Il sait que sa relève est assurée. Il m'a vraiment félicité. Il a dit que ma voix était bien, mais il me voyait déjà chanter avec lui, avec son enquête et avec mes frères aussi. Mais mon papa ne m'avait jamais dit que tu chantais bien. Oui, mais ce jour-là, quand il est rentré, il a pris son téléphone et il m'a appelé par le biais de mon grand frère. il m'a dit, mais c'est très bien et tout, tout, tout. Mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé au studio ? On dit, ah, si on t'appelait, là. On n'était pas sûr. Et puis, on ne voulait pas et que tout ressemble à ce que papa fait. Ah, ok. Voilà, donc... Tu as voulu faire la différence, en fait. Mais tout de suite, il y a toujours son esprit qui est là dans toutes mes chansons. Mais je suis tellement contente qu'il m'accompagne partout où je vais. On sent vraiment la fierté. Et côté maman, maman, elle t'a soutenue dès le départ ? Je lui rends un grand hommage parce que j'ai perdu ma maman depuis que j'avais 11 ans. Donc, voilà. Mais je sais qu'elle m'accompagne toujours, toujours, toujours. Et d'ailleurs, c'est à cause, c'est pour elle qu'à tout moment, j'essaie de chanter la femme pour qu'elle revive à travers mes chansons. Alors, côté style musical, comment tu te définis ? Est-ce que tu te sens plus à l'aise dans un style particulier ou bien tu es polyvalente ? Le reggae vient confirmer que je suis polyvalente. Mais j'adore tellement la musique tradi-moderne, m'inspirer du traditionnel pour que ça devienne du moderne et tout. Donc, je dirais que je suis plus tradi-moderne. Mais je me plais bien, je me sens bien de faire autre style. Parce que dans mon troisième album qui va venir, il y a plusieurs colorations. Donc, ça va. On peut retenir que tu es polyvalente et que tu te sens à l'aise dans tous les styles musicaux. OK. Et d'où est-ce que tu dis ton inspiration ? Déjà de Dieu, parce que je suis beaucoup croyante. Et puis de mon papa, parce qu'il est une source d'inspiration pour moi. et puis de tout ce que je vis, tout autour de moi, ton entourage, la société, évidemment. Et quelles sont les trois plus grandes qualités de Mariam Bisango ? Mariam Bisango. Mais ça marche. Moi aussi, je m'appelle Mariam Bisango, donc tu peux y aller. Tu sais qu'on ne peut pas se louer soi-même. Je ne sais pas quoi dire. Je suis... Moi, je pense, moi, Maria, je pense que je suis vraie. Voilà. C'est une qualité que j'ai. Je suis vraie, je ne sais pas être fausse. Quand j'aime, j'aime. Quand je n'aime pas, je n'aime pas. Je ne suis pas comme ça. Et puis le reste, là, je vais laisser les fans et puis les... Et le côté défaut ? Combien tu es parfaite ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. J'en ai beaucoup. parce que tout de suite, je fais confiance. Je pense que c'est un défaut pour moi. Et puis, je ne dirais pas que je suis naïve, mais je le suis un peu. Et puis, est-ce que je parle beaucoup ? Non, je pense pas. Je ris beaucoup, c'est pas bon. C'est bon, c'est une qualité d'ailleurs. Je chante beaucoup, c'est un défaut. Non, c'est pas bon. Je vais laisser les... C'est des qualités ? Les fans et puis... non, je dis pas que c'est que des qualités. J'en ai beaucoup de défauts, mais je... Voilà, j'ai déjà dit que je fais tout de suite confiance, ça, c'est pas bon. Et puis, je suis ouverte à tout le monde. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est un défaut. C'est bien, et puis d'un côté aussi, c'est pas bien, parce que tout de suite, voilà. Donc, je les laisse le soin aussi de décrire, mais défauts là, je vais changer. J'ai dit que Maria Bissongo, elle a du caractère et que lorsqu'elle a un problème avec quelqu'un, elle parle à cœur ouvert sans aucun détour. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que cette affirmation-là est... c'est très vrai ? C'est très vrai, parce que, tu vois, je viens de te dire que je suis vraie. Je n'aime pas être louche, je n'aime pas être froide, je n'aime pas être fausse. Donc, je préfère tout de suite te dire, ah là, tu as fait ci ou tu as fait ça et ça, ça ne me plaît pas. Peut-être que c'est moi qui ai occasionné ça. Donc, tout de suite, je m'excuse, que ce soit moi ou pas, je m'excuse. C'est dur, j'avais du mal à demander pardon avant, mais maintenant, j'y vais à fond, quoi. Parce que je ne veux pas blesser l'autre. Donc, voilà. Et, est-ce que durant ta carrière musicale, tu as eu à prendre une décision qui va à l'encontre de tes principes ou de tes valeurs ? Prendre une décision, une décision. Une décision. De quoi ? De tes principes. De tes principes et de tes valeurs. Jusque-là, non. Je ne pense pas. Jusque-là, non. Non. C'est super alors, ça a salué. Maintenant, parlons de ta situation matrimoniale. Tu viens de te marier il y a environ une année de cela. Comment se passe ta nouvelle vie de femme mariée ? J'aime pas trop parler parce que là, c'est ma vie privée. Mais je vous rassure, que ça va très bien parce que je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu un époux qui me soutient tellement, qui est tout pour moi. Donc, je vais bien. Je vais très bien dans mon foyer. Et c'est l'essentiel. Mais est-ce que tu arrives à rallier facilement ta vie de couple et ta vie professionnelle ? Ça va très bien parce que le monsieur, il m'a connu artiste, chanteuse. Donc, il est obligé de m'accepter. Il est obligé. Il est obligé. D'ailleurs, il me soutient tellement, je viens de le dire, il me soutient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, ça va. Peut-être que je vais arriver à le faire chanter un jour. Je ne sais pas. En tout cas, on a hâte de voir ça. Maintenant, parlons de ton tout nouveau bébé. Calmez-vous les timonautes, il s'agit de son tout nouveau single intitulé Mousseau. Mais avant qu'on ne fasse de commentaires sur ça, on va écouter un petit extrait. Sous-titrage ST' 501 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 Le 76, 48, 25, 65, et puis le 78, 59, 30, 45. Merci. Et quel est ton dernier mot pour les team notes qui te suivent à l'instant ? C'est l'heure de dire merci. Aniche, Aouniche, Ibarca, Fofo, Touontouenli. Merci franchement pour tout ce que vous faites pour Maria Bisongo. Et pour la musique burkinabée en général. Merci à Tim de Faso. Merci vraiment pour ce beau moment. Ça a été court. Et puis merci à vous qui nous soutenez sans condition. Et n'oubliez pas, allez-y, visionnez le clip, partagez, 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 partagez. Et puis dites-nous quand c'est bon et quand ce n'est pas bon aussi. Merci. Consommez Mousso sans modération. C'est bien noté. Donc visionnez le clip, partagez-le et commentez-le. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission La Star à la Une. En rappel, nous étions avec Maria Bisongo. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée dominicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada